... Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous êtes satisfait du labo ? Plutôt. J'ai localisé plusieurs dispositifs espions. Détruis la plupart. Restituer le modèle le plus coûteux à Miranda. Rien d'inattendu. Il me faut plus de matière. Davantage de données sur les récolteurs, d'échantillons de tissus. Tout ce que vous trouverez. Indices. Technologie. Rien à signaler sur l'équipage dont je devrais être au courant. Le personnel de Cerberus est en excellente condition. Rien à signaler du point de vue médical. Quelques problèmes en suspens, mais rien d'inquiétant à court terme. Vous avez un peu de temps pour parler ? Oui, j'apprécierai. Je vous ai déjà parlé de mes travaux, de l'époque où je servais dans le GSI, du génophage. Je manquais d'honnêteté. Mensonge par omission, entre autres. J'ai besoin de me confier. La mission est trop importante pour justifier les secrets. Mon travail sur le génophage ne s'en est pas tenu à l'analyse. Qu'est-ce que le groupe spécial d'intervention faisait avec le génophage ? Tout d'abord, je vous l'ai dit, nous l'est du lion. Mais nous avons récupéré des données surprenantes. La démographie Krogan augmentait plus vite que prévu. Ils s'adaptaient au génophage. Ils étaient en passe de le vaincre. Qu'est-ce que votre équipe a fait en apprenant que les Krogan se remettaient du génophage ? J'ai mené personnellement une équipe. Généticien, chimiste, sociologue, mathématicien. Créé une nouvelle version du génophage ? En le libérant sur Tuchanka et les autres foyers de population Krogan, leur démographie s'est restabilisée. Vous n'avez jamais envisagé d'autres solutions ? Des centaines, des milliers. C'était le génophage modifié qui offrait les meilleures perspectives. Il a stabilisé la démographie tout en évitant que l'affaire s'ébruite et que les Krogan s'insurgent. Il a évité à la fois un génocide potentiel et une guerre dévastatrice. C'était la meilleure solution pour toute la galaxie, y compris les Krogan. Comment avez-vous fait pour distribuer le génophage modifié ? Largage furtif. Hôpitaux, centres claniques, réserve d'eau, très difficile. Les galariens sont rares, surtout Tuchanka. L'équipe a parfois été prise sur le fait. Il a fallu s'échapper de force. Je préfère quand tout se passe comme prévu. Quel était l'effet de votre modification du génophage ? L'évolution Krogan attachait des codes génétiques parasites au site d'attaque du génophage. Cette modification créait d'autres zones de connexion pour le code parasite. Les sites, eux, restaient propres, tout à fait fonctionnels. Je suppose que vous n'avez pas confié ça à grand monde, Mordine. Merci de votre franchise. Je voulais vous faire savoir que je suis prêt à faire le nécessaire. Il faut que je retourne travailler. On se reparlera plus tard, pendant la prochaine compilation de synthèse tissulaire. Parfait pour faire un break. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens d'apprendre la nouvelle. Les récolteurs ont attaqué la colonie de Ferris Fields. Tout le monde a disparu. Putain, on va le leur faire payer à ces crevards ! Vous êtes le meilleur, commandant. On vient d'installer les manchons d'accouplement. Maintenant, on n'a plus besoin de calibrer qu'une fois toutes les semaines, et non plus tous les jours. On avait bien envie de fêter ce surcroît de temps libre avec une partie de poker Skylian 5. Ça vous tente ? Arrête un peu, Kenneth. Le commandant n'a pas envie de jouer aux cartes avec des mécanos. Non, en fait ça me tente bien. Génial ! Je vais chercher les cartes ! Je maîtrise mal le Skylian 5. Allez-y, Molo, je débute. D'accord ? Bien sûr, commandant. On est entre amis. C'est ça. Allez-y, Molo, je débute. Non mais comment on a pu mordre à l'hameçon ? Moi je suis contente qu'on ait perdu. Rien que pour voir le visage que tu tires. battu à mon propre jeu. Alors là je dis bravo, je sais pas. Salut. Notre mission, vous en pensez quoi ? Rien à battre. Moi mon but, c'est de survivre et de couper les ponts. Vous pensez quoi de Miranda et Jacob ? Jacob sait pas qui il est. Mais ça c'est mon problème. Miranda est une chienne de garde de Cerberus. Je le savais avant qu'elle ouvre la bouche. Parlez-moi de vous, Jack. Je suis encore en pleine introspection. Merci de m'avoir laissé jeter un coup d'œil à ces fichiers. Qu'est-ce qu'ils contiennent ? Vos amis de Cerberus sont vraiment des tordues premières. Je vais trouver quelque chose d'utile, j'en suis sûre. Et si les réponses ne sont pas celles que vous attendez ? Je ne cherche pas des réponses. Je cherche des noms, des dates, des lieux. Et quand vous l'aurez trouvé ? Qu'est-ce que vous ferez ? Je partirai en chasse. Ceux qui déconnent avec moi, ils en payent le prix. Oui. Eux, leurs associés, leurs amis. La galaxie sera nettement plus vite quand j'aurai terminé. C'est quoi vos démêlés avec Cerberus ? Ils m'ont élevée dans un complexe de recherche. Je me suis échappée toute gamine. Et je suis en cavale depuis. Et je les ai aux trousses depuis tout ce temps. Mais bientôt, c'est moi qui leur collerai au train. Ça vous obsède, pas vrai ? J'y pense quand je vais me pieuter, quand je me réveille. À chaque fois que je tue, je fais comme si c'était mes torsionnaires. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans ce trou, vous savez. C'est sombre, tranquille et difficile à trouver. Chez moi, c'est synonyme de sécurité. Ce vaisseau a un potentiel énorme, vous savez. Vous pourriez virer pirate ? Vivre comme un roi ? Je peux vous aider ? Il faut arrêter les récolteurs. La piraterie attendra. Quand tout sera terminé, on sera soit morts, soit ici dans l'espace, aux commandes de ce vaisseau. Réfléchissez un peu. Du pognon à la pelle, la liberté d'aller où on veut. Et surtout, du sang à gogo. Comment ça se fait que vous ayez tellement tué ? Je me dis qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre que moi crève, mes chances de survie remontent. C'est pas compliqué. Je dois partir. Ça marche. À propos de mes missions passées, vous avez une lutte ? Vous pourriez apprendre quelque chose d'intéressant. Que vous l'appeliez Jack, sujet zéro ou autre, vous allez être servi. J'aurais été bien content d'en avoir une comme ça il y a dix ans, quand on s'est retrouvé en zone démilitarisée, Krogan. On a buté un paquet de Krogan, mais on a surtout perdu plein d'hommes. J'essayais de faire le compte des agents serbés russes que j'ai tués. Après cinquante, ça devient difficile. Votre homme trouble n'est pas rancunier, apparemment. Allez-y, Shepard. On parlera plus tard. Ah oui, c'est un modèle réduit du Verrican. Une frégate thurienne. Un sacré vaisseau. Avec cinq hommes et ce qu'on pouvait d'armes, on avait pour mission de le détruire de l'intérieur. Impossible de gagner. Et pourtant, tout le monde est mort sauf moi. Tel un héros. Ça a été ma première mission impossible en tant qu'indépendant. Il y en a eu plein depuis, mais elle reste ma préférée. C'est si beau de voir un vaisseau de guerre thurien s'écraser sur une planète. Hé, Patouche. Cette arme est une antiquité. Je l'appelle Jessie. C'est mon arme porte-bonheur. Elle a fait plus de morts à elle seule que le Red Sky-lien. Ça a été un véritable déchirement de la ranger. Je donnerai toutes mes armes pour qu'elles puissent m'accompagner. Ne serait-ce qu'une dernière fois. C'est magnifique, hein ? Je l'ai pris à un chef de guerre Krogan nommé Geyshark. Il menait les Berserkers hors d'Oméga il y a environ 17 ans. C'était pas vraiment une mission. Le mec a essayé de prendre d'assaut un transporteur qui m'avait pris en stop. Grosse erreur. J'ai poussé Geyshark au duel. J'ai fait sauter ses jambes, pris son flingue et tué tout son commando Berserker. J'avais jamais vu un Krogan autant amoché. J'ai pris son casque pour me souvenir de son expression de souffrance. J'ai pris son casque pour me souvenir de ton dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio